Et puis, un dernier sujet qui nous a occupés, c'est les prêtres aînés. Nous avons parlé des prêtres aînés avec notre responsabilité d'évêque par rapport à eux, et l'importance de les accompagner, les accompagner personnellement. Alors, on met progressivement en place dans les guessèses, et c'est le cas pour le nôtre, on est en train de mettre ça en place, une équipe d'accompagnement, une équipe médico-sociale, mettons, des prêtres, autour du ducage général, avec une assistante sociale, ou infirmière, etc., médecins. Donc, les guessèses se mettent progressivement en place des équipes d'accompagnement et des prêtres âgés pour leur permettre d'aborder cette dernière étape de leur vie sur la Terre. Donc, il y a des points d'attention qu'on a évoqués. Cinq points d'attention. D'abord, privilégier le maintenir à domicile, dans un environnement adapté. Veiller à un environnement ecclésial de qualité, donc, paysané dans l'Église, qui participe pleinement à la vie de l'Église. Préparer au mieux le passage aux raisons de retraite. Prévoir un accompagnateur spirituel. Et prévoir un temps de rencontre périodique avec son évêque. Voilà, que l'évêque rencontre bien chaque prêtre aîné. Merci d'avoir regardé cette vidéo !